Salut les amis de Natural Food 01, bienvenue sur notre chaîne dédiée à une vie saine et équilibrée. Aujourd'hui, plongeons dans le pouvoir souvent sous-estimé de l'élément vital qui coule dans nos veines, l'eau. Imaginez un seul geste qui peut stimuler votre énergie, améliorer votre peau, soutenir vos reins et même vous aider à atteindre vos objectifs de pète de poids. Et bien, c'est exactement ce dont nous allons parler. Pourquoi boire 3 litres d'eau par jour ? Peut-être un changement radical de votre corps, de votre corps recherche. Restez avec nous pour découvrir les secrets bien hydratés de la santé optimale. C'est parti ! Et oui, nous sommes déjà de retour. Merci d'être encore là avec nous. D'abord, boire 3 litres d'eau par jour pendant une semaine peut offrir plusieurs bienfaits pour la santé. Certains étant moins connus, voici quelques avantages qui pourraient vous surprendre en quelque sorte. On a d'abord la consommation de 3 litres d'eau par jour pendant une semaine peut améliorer la concentration. La consommation adéquate d'eau peut améliorer la concentration de plusieurs manières, principalement en favorisant le bon fonctionnement du cerveau. Et voici comment cela peut-il se faire. D'abord, on a l'eau qui hydrate le cerveau. On parle de l'hydratation cérébrale. Le cerveau est composé d'environ 75% d'eau. Lorsque vous êtes bien hydraté, le flux sanguin vers le cerveau augmente. Ce qui peut améliorer son fonctionnement global. Une hydratation adéquate permet au cerveau de recevoir suffisamment d'oxygène et de nutriments favorisant ainsi la concentration. Deuxièmement, il y a la prévention de la déshydratation. La déshydratation peut entraîner une diminution de la vigilance, de la concentration et des capacités cognitives. Boire de l'eau régulièrement prévient la déshydratation, aidant ainsi à maintenir des niveaux optimaux du fonctionnement cérébral. On a la réduction de la fatigue. Être bien hydraté peut aider à lutter contre la fatigue. La fatigue peut être un facteur important de la diminution de la concentration. Et boire de l'eau peut contribuer à maintenir l'énergie mentale. Il y a aussi l'élimination des toxines. L'eau est essentielle pour éliminer les déchets et les toxines du corps. Lorsque le corps fonctionne de manière plus efficace, cela se traduit également par un fonctionnement cérébral plus efficace, favorisant ainsi la concentration. On a aussi l'eau maintient de l'équilibre électrolytique. L'eau contribue à maintenir l'équilibre électrolytique dans le corps, y compris dans le cerveau. Cela est crucial pour le bon fonctionnement des cellules nerveuses et des signaux électriques qui soutiennent la concentration. L'eau prévient des maux de tête. La déshydratation peut souvent entraîner des maux de tête, ce qui peut affecter négativement la concentration. En restant hydraté, vous pouvez potentiellement réduire le risque de maux de tête liés à la déshydratation. On a comme deuxième avantage. Boire 3 litres d'eau par jour pendant une semaine peut détoxifier le corps. La notion de détoxification du corps à travers la consommation d'eau doit être abordée un peu avec prudence, car le terme détox est parfois utilisé de manière ambiguë. Cependant, boire suffisamment d'eau y compris trois litres par jour peut contribuer à certains processus de nettoyage et d'élimination dans l'organisme. Dans quel sens ? Premièrement, dans l'élimination des toxines. L'eau est essentielle pour les reins qui jouent un rôle crucial dans la filtration des méchets et des toxines du sang. Une hydratation adéquate favorise la production d'urine, contribuant ainsi à l'élimination des substances indésirables du corps. L'eau soutient au système lymphatique. L'eau est nécessaire pour le bon fonctionnement du système lymphatique qui est un composant clé du système immunitaire et contribue à l'élimination des déchets cellulaires. Il y a la transpiration. Le boire de l'eau aide à maintenir une température corporelle normale, ce qui peut entraîner une transpiration régulière. La transpiration est moins supplémentaire par lesquelles le corps élimine certaines toxines. Il y a la digestion et l'élimination des déchets. L'eau est essentielle à la digestion efficace. Elle aide à décomposer les aliments dans l'estomac et favorise le passage des nutriments à travers le système digestif. Une hydratation suffisante peut également prévenir la constipation, favorisant ainsi l'élimination régulière des déchets. Il y a aussi la peau saine, peau plus saine. Une hydratation adéquate peut contribuer à une peau plus saine en éliminant les toxines par la transpiration et en maintenant l'élasticité de la peau. L'eau peut aider à éliminer les toxines. Troisièmement, l'eau peut améliorer la perte de poids. On dit boire de l'eau joue un rôle important dans la perte de poids de plusieurs manières. Premièrement, la réduction de l'appétit. Boire de l'eau avant le repas peut créer une sensation de satiété, réduisant ainsi l'appétit. Cela peut conduire à une diminution de l'apport calorique global, favorisant ainsi la perte de poids. Et remplacement de boissons caloriques. Choisir de l'eau plutôt que des boissons sucrées ou caloriques peut contribuer à réduire l'apport calorique quotidien. Les boissons sucrées sont souvent riches en calories vides et optées pour l'eau aider à éliminer la consommation de calories inutiles. Il y a aussi l'augmentation du métabolisme. Bien que l'effet ne soit pas très significatif, boire de l'eau peut stimuler temporairement le métabolisme. Cela se produit surtout lorsque l'eau est froide, car le corps doit utiliser de l'énergie pour réchauffer l'eau à la température corporelle. Il y a l'amélioration de l'énergie pour l'exercice. Une bonne hydratation est essentielle pour maintenir des niveaux d'énergie optimaux pendant l'exercice. Lorsque vous vous sentez énergique, vous êtes plus susceptible de vous engager dans des activités physiques qui favorisent la perte de poids. La détoxification et l'élimination des déchets. L'eau est essentielle pour le bon fonctionnement des reins qui joue un rôle majeur dans l'élimination des déchets et des toxines du corps. Une hydratation adéquate soutient ces processus d'élimination. Il y a meilleur contrôle de la thermorégulation. L'eau aide le corps à réguler la température pendant l'exercice. Cela peut améliorer la performance physique, encourageant une dépense calorique plus élevée. L'eau améliore la peau. La consommation adéquate d'eau peut avoir des effets positifs sur la santé de la peau de plusieurs manières. Comme hydratation de la peau, l'eau est essentielle pour maintenir une hydratation optimale de la peau. Une hydratation adéquate contribue à prévenir la sécheresse glutamine en utilisant en particulier dans des conditions climatiques sèches ou froides. L'élasticité et souplesse. Une peau bien hydratée a tendance à être un peu élastique et souple. Cela peut aider à prévenir la formation de ruides dures ou de ruides, donnant à la peau une apparence plus jeune. Il y a l'élimination des toxines aussi. Il y a la prévention de l'acné aussi. Une hydratation adéquate peut aider à prévenir la surproduction de sébum, ce qui peut contribuer à réduire le risque de formation d'acné. Cependant, d'autres facteurs influencent également sur l'acné comme le régime alimentaire et du soin de la peau. Il y a la cicatrisation des blessures. Une bonne hydratation peut favoriser la régénération cellulaire, accélérant potentiellement la cicatrisation des blessures et des imperfections cutanées. Il y a la réduction de l'inflammation cutanée. L'eau peut aider à atténuer l'inflammation cutanée, ce qui peut être bénéfique pour les personnes souffrant de conditions inflammatoires de la peau comme l'eczéma ou le psoriasis. L'eau maintient aussi la température corporelle. Une bonne hydratation est cruciale pour réguler la température corporelle. Un corps bien hydraté est moins susceptible de surchauffer, ce qui peut réduire le risque de problèmes cutanés liés à la transpiration excessive. La consommation de toilette d'eau par jour pendant une semaine peut faire une merveille pour le corps. Il y a aussi la réduction des maux de tête. Alors on dit la consommation d'eau réduite et les maux de tête. Comme quoi, dans la prévention de la déshydratation, il y a aussi dans l'amélioration de la circulation sanguine. Une bonne hydratation favorise une circulation sanguine optimale, qui complique de vers le cerveau. Une circulation sanguine adéquate peut réduire la tension dans les versos sanguins du cerveau, souvent associée au mot de tête. L'eau soutient et soutient aux fonctions cérébrales aussi. L'eau est essentielle pour le fonctionnement optimal du cerveau. Une hydratation adéquate peut contribuer à maintenir les fonctions cérébrales normales, réduisant ainsi le risque de maux de tête liés à la fatigue mentale. Il y a aussi la réduction de la tension musculaire. La déshydratation peut contribuer à la tension musculaire, y compris celle du cou ou des épaules. Cette tension musculaire peut déclencher des maux de tête, des tensions. Boire de l'eau peut aider à prévenir ou à soulager cette tension. L'eau est important aussi aux fonctions rénales et urinaires. L'eau joue un rôle essentiel dans les fonctions rénales et urinaires en raison de plusieurs processus biologiques qui sont liés à l'hydratation du corps. Il y a la filtration du sang. Les rénales sont responsables de filtrer le sang pour éliminer les déchets qui détoxinent et désirables. L'eau est nécessaire pour ce processus de filtration permettant aux rénales de séparer les déchets du sang et de lait concentré dans l'urine. Il y a aussi l'élimination des déchets. L'eau transporte les déchets filtrés par les reins sous forme d'urine vers le corps, hors du corps. Ce processus est crucial pour éliminer les substances toxiques et indésirables, contribuant ainsi à maintenir un équilibre sain dans le corps. Il y a aussi le maintien de l'équilibre électrolytique. L'eau est appliquée dans le maintien de l'équilibre des électrolytes tels que le sodium, le potassium et le chlorure dans le corps. Cet équilibre est essentiel pour le bon fonctionnement des reins et la régulation des niveaux d'eau dans l'organisme. Il y a la concentration de l'urine. L'eau est nécessaire pour ajuster la concentration de l'urine. Les reins peuvent concentrer ou diluer l'urine en fonction du besoin du corps, régulant ainsi la concentration des substances dissoutes. La prévention de la formation des calculs rurineaux C'est très très important. L'eau contribue à prévenir la formation des calculs rurineaux en maintenant une concentration appropriée de ces minéraux dans l'urine. Une hydratation adéquate dilue et dilue ces substances, réduisant ainsi le risque de formation du calcul. Il y a aussi la prévention des infections urinaires. Le favorise une mixion régulière, contribuant ainsi à éliminer les bactéries et les débris du système urinaire. Cela peut aider à prévenir les infections urinaires. Il y a la régulation de la pression artérielle. Une bonne hydratation soutient la régulation de la pression artérielle qui est également un aspect important de la fonction urinale. Les reins jouent un rôle dans la régulation du volume sanguin et de la pression artérielle. Boire de l'eau c'est extrêmement bon pour les reins, pour le cerveau, pour la peau et aussi pour une bonne digestion. Une bonne digestion parce que l'eau revient beaucoup et l'estomac pour la digestion des aliments. De ce cas, les amis, il faut toujours penser à boire de l'eau. Surtout, lorsqu'on est en train de faire du sport au dimanche dans l'exercice de la fonction soi, lorsqu'on est en train d'utiliser pour maintenir la concentration, l'eau était très importante. Et voilà, les amis de Natural Food 01, nous avons plongé ensemble dans le pied fait incroyable de boire 3 litres d'eau par jour. Et maintenant, vous détenez la clé pour une vie plus saine. En adoptant cette habitude de saine, imaginez ce qui va se passer. Une progrès honnête, une énergie décuplée, des reins choyés et peut-être même des progrès étonnants vers vos objectifs de bien-être. Alors, pourquoi attendre ? C'est le moment idéal pour intégrer ce changement positif dans votre routine quotidienne. N'oubliez pas de liker, de partager et surtout de vous abonner, mes amis, pour plus de conseils santé et de délice naturel sur Natural Food 01. Merci d'avoir été avec nous et rappelez-vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !